Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay de GameProfit.com. Cette semaine, dans mon blog personnel, j'ai choisi d'y aller avec un format vidéo, car je souhaitais partager avec vous une tranche de vie personnelle de gamer, c'est-à-dire le jour où j'ai eu ma NES, c'est-à-dire ma Nintendo Entertainment System. Et oui, tout d'abord, commençons en 1985. J'ai 10 ans, mon voisin d'en face a eu pour sa fête un Nintendo. Et oui. Fait que, là, le petit pas qui arrive chez nous, cogne à ma porte. Steve, 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 devine quoi? Quoi? J'ai eu un Nintendo pour ma fête. Ah! T'sais, moi là, je joue, ok? Je joue au Coleco et au Atari depuis 2-3 ans, c'est celui-là de mon père, t'sais. Puis là, mon voisin d'en face vient d'avoir un Nintendo. La nouvelle console qui vient juste de sortir, t'sais. Ah! Fait que, port en courant, traverse la rue, découvre, effectivement, devant moi, Super Mario Bros, hein? Un jeu étrange. Le bonhomme est bleu, les bords de feu sont vertes, les poissons sont jaunes, il y a un fond d'écran. Bien, la télé de mon ami était brisée, ok? Fait qu'elle était divisée en trois couleurs avec une ligne rouge dans le bas. C'était pas très joli, mais ça, je le savais pas, t'sais, en 1985. Mais, mon ami avait 11 ans, puis il avait une TV dans sa chambre. C'était quand même très cool, t'sais. Fait qu'on joue à Super Mario Bros, je capote. Dans l'année, il finit par avoir Wrecking Crew, Ice Climber, des jeux comme ça. Fait qu'on capote, j'en reviens pas, c'est donc bien hot, la technologie. Vive Nintendo, vive la NES. Un jour, j'en aurai une, moi aussi. Fait que pendant trois ans, je joue encore avec mon Coleco. Je deviens vraiment bon à Donkey Kong, puis à Popeye, puis à Looping. Mais là, à un moment donné, ça va être correct, t'sais. Fait que là, en novembre 1988, mes parents me disent, Steve, qu'est-ce que t'en penses si on t'achetait un Nintendo? Ok. Fait que là, c'est beau, on part. Mon père, ma mère, ma petite sœur de 5 ans, puis on s'en va à Place du Royaume, chez Aventure Electronique. On arrive là, mon père avait son plan, il avait son affaire dans ses poches. Monsieur, je veux un Nintendo. Il nous montre un bundle, puis un nouvel ensemble qui vient de sortir, le Action Set. Dans ça, t'avais le Nintendo, le Mario Bros, puis Duck Hunt, le jeu que tu tires des canards avec un chien. Bien, tu tires pas les canards avec un chien, mais il y a un chien qui rit si tu tires pas les canards, en tout cas, bref. Puis t'as un fusil laser, un zapper, qui était super cool à l'époque. Qui est quand même encore cool, ça. Fait que oui, on achète ça, 200 piastres, 215 piastres, on part avec ça. J'ai ma grosse méga boîte, j'ai 13 ans, on dirait qu'à la même grandeur que moi, je transporte ma boîte de pénins de misère dans le stand d'achat à Place du Royaume. Puis là, mon père m'a dit, « Hey, on va-tu manger du McDonald's? » « Yes, du McDonald's. » J'ai 13 ans, je capote, on est en 88. On va acheter du McDonald's. Je mange mon cheeseburger, tout va bien. Je rentre ma dernière frite dans ma bouche. Je dévore ça goulûment. Puis là, mes parents me disent, « Ouais, mais t'aimerais pas ça avoir une autre cassette de plus? » « OK. » « As-tu un exemple de cassette que t'aimerais avoir? » « Un jeu que tu voudrais, tu sais. » Fait que là, tout à côté que je réponds, « Contra. » Là, je suis en secondaire 1 depuis deux mois. Je vois mes amis à l'école qui en parlent de Contra. C'est le meilleur jeu qui existe, blablabla. Il y a un truc des 30 vies. À le bas de la fin, c'est un cerveau. Tu vas capoter. Fait que je le voulais. J'ai dit, « Je veux Contra. » « C'est sûr que ça va être malade. » Mon père, il dit, « C'est bon. C'est où est-ce qu'ils vendent ce jeu-là? » Moi, fin stratège, j'avais vu chez Aventure Electronique qu'il ne l'avait pas. Fait que je dis, « Ouais, il l'a chez Compuissance. » Il part dans le centre d'achat. Vos Contra sur la tablette. Belle petite boîte grise. Un bonhomme qui a resté en barna. L'autre, c'est à l'autre, mais ce n'est pas ça. Puis, on achète Contra. « Wow, je capote. » Fait que là, j'ai sous la main mon Nintendo. Contra. Bien, je n'ai pas mon McDonald's. Je l'ai dans le ventre. Mais mon McDo. Je rentre dans un château de Bowser. Je cherche le bord de feu qui serait bleu. Ou le Mario Bros jaune. Puis là, je me rappelle que, là, 3 ans, c'est vrai. C'est une vieille TV. C'est pour ça que je ne le trouve plus. J'ai cherché au bout. J'ai dit, « Peut-être que c'est au 7 du quelque chose que la barre de feu est bleue. » Bien non, si tu dis, c'est la vieille TV. En tout cas, bref. Fait que je joue à Mario Bros, je capote. Je joue à Contra. On rembosse la fin. Le passe. 30 vies ou pas, je te clenche ça. Ding, ding. Je capote. J'ai dit, « Oui, ça y est. C'est vraiment ça que je tripe. Je tripe jeu vidéo. » Je ne joue plus aux Transformers. Mes G.I. Joe prennent la poussière. Mais je capote avec mon Nintendo. Fait que, oui, ce jour-là, j'ai vraiment devenu mordu de jeu vidéo. Le jour où j'ai eu mon Nintendo. Le jour que j'ai joué à Contra vraiment full. À Mario Bros, puis tout. À Duck Hunt. À essayer de tirer fin. Parce que je ne réussissais pas à tirer tous les canons. Parce qu'ils riaient de moi. Fait que, oui, ce jour-là, en novembre 88. Oui, j'ai trippé en malade. Mais je me rappelle encore aujourd'hui, il y a 37 ans. Signe que cette journée-là, ça a été pendant longtemps une des plus belles journées de ma vie. À tout le moins, de gamers. Parce que je m'en ai rappelé tout le temps, tout le temps. Et je me rappelle encore. Merci encore. C'est le théâtre. Hein? Les jeunes, aujourd'hui, vont-ils se capoter? Mais quel le PS4, puis le Xbox One, comme moi, j'ai capoté? Tu vois? Wow. Novembre 88. Que de souvenirs. Alors, c'est cela. Ar Collaboration. Ar Sous-titrage FR ?